L'élan de solidarité internationale est impressionnant. Seront présents au cortège républicain de dimanche la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique David Cameron, Matteo Renzi, président du Conseil italien, le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, le président ukrainien Petro Porochenko et celui du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, ou encore le Premier ministre turc, Ahmed Davutogluf. Et la liste est encore longue, du jamais vu en France. Je n'ai absolument pas souvenir que des chefs d'Etat et de gouvernement, en nombre, viennent manifester dans Paris. Donc il y a la manifestation d'un mouvement de solidarité qui va très au-delà des frontières nationales, et de nombreux peuples étrangers l'ont prouvé à travers des manifestations spontanées dans un grand nombre de villes du monde. C'est un signe extrêmement fort. Un signe fort, mais qui va demander aux forces de sécurité une vigilance particulière, D'après une source policière, le dispositif habituel pour ce type de manifestation de la place de la République à Nation va être triplé. De nombreux policiers en civil seront disséminés à l'intérieur de la manifestation. L'armée va également participer au dispositif et même une surveillance aérienne va être mise en place. Un dispositif d'ordre public et de circulation d'une ampleur exceptionnelle sera mis en place afin d'assurer le bon déroulement de la manifestation et de garantir aux manifestants des conditions de sécurité maximales. Des rassemblements en l'honneur des 17 victimes ont eu lieu ce samedi dans toute la France et ont rassemblé près de 200 000 personnes. Des rassemblements en l'honneur des 17 victimes ont eu lieu ce qui a été mis en place.